Musique Bonjour, Ruffinier retrouve ses cloches et ses repères. Après deux mois de restauration, les deux cloches de l'église ont retrouvé le beffroi, d'où elles sonnent l'Angélus et les heures depuis respectivement 127 et 219 ans. La demande c'était donc la restauration des deux cloches, puisqu'il y en avait une qui avait le noyau qui était abîmée et qui risquait de faire éclater à terme la cloche. Et la petite cloche qui est très ancienne, elle avait ce qu'on appelle les points de frappe qui étaient usés. Les points de frappe c'est où tape le bâton quand la cloche est envolée. Il y avait une fêlure au niveau de la petite cloche et ce qui ne lui donnait plus son son normal. Par contre, du fait qu'elle était classée, on ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour pouvoir faire les travaux. La première opération, bien entendu, c'est de descendre les cloches du beffroi, ensuite de les transporter à notre usine à Trémentine, qui se trouve à côté de Cholet, et pour lequel on est capable de restaurer les cloches. C'est un brevet qui a été déposé par la société Baudet il y a une quinzaine d'années, et qui est unique en France. On est la seule société campanaire à le faire. En plus, on restitue aussi le son d'origine, puisqu'on va retravailler le métal, donc dans un procédé qui est propre à notre entreprise, et on va restituer le son d'origine de la cloche. Donc une cloche va retrouver son premier son après la coulée. Là, on a été deux mois sans les cloches. Les gens discutaient entre eux en disant « La vie n'est plus rythmée comme avant, et il nous faut nous les ramener vite fait, parce qu'on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. » Et celui qui installe et restaure les cloches, ce n'est pas le clochetier, mais le campagniste, un terme reconnu officiellement depuis seulement quelques années. « Campagniste de l'art campanaire » qui vient du latin « campa ». C'est le nom qui a été développé, qui a été trouvé et inscrit au Robert, il doit y avoir 4-5 ans, parce qu'avant, on nous donnait des noms un petit peu bizarres, genre clochetier, clochard, et donc on a trouvé ce mot-là. Et le mot campagniste relie tous les métiers qui ont attrait à la réparation des clochers d'église. Entre autres, ça rejoint le métier d'électricien, charpentier, menuisier, maçon, donc ça englobe un peu tous les métiers. Après deux mois de silence et 38 000 euros de restauration, les deux cloches de rue Finier animent à nouveau le bourg de cette commune de 700 âmes. de la réparation des décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada des décisions. Sous-titrage ST' 501